Bonjour, je m'appelle Toan Nguyen, je suis architecte d'intégration chez Sodexo Belgium, c'est-à-dire que je suis donc responsable de l'intégration, disons, des applications homemade et également les communications avec le back-end de nos partenaires. Sodexo Belgium, en quelques chiffres, c'est 430 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 4 000 collaborateurs répartis sur 1 200 sites, c'est plus de 70 000 consommateurs et qui bénéficient donc de chèques avantages. Plus précisément, c'est 1 belge sur 4 qui utilise nos services et Sodexo offre des services aussi bien dans les hôpitaux, dans la restauration, dans le corporate, dans les écoles et dans le gouvernement. Sodexo utilisait donc beaucoup d'échanges par email, des échanges via le protocole SFTP ou FTPS et c'est clair qu'à l'époque on avait du mal à avoir une visibilité, une gouvernance de nos flux pour pouvoir aussi bien les centraliser que les standardiser. Avoir des flux non gouvernés était problématique pour nous, car d'un point de vue, au niveau des accords qu'on a avec nos partenaires, donc on a des SLA établis préalablement. Si je prends l'exemple de l'impression d'une carte électronique, on établit donc au niveau de la livraison un SLA avec nos partenaires et donc toutes les communications qu'on donne à nos partenaires doivent respecter un délai bien précis, sous peine donc de payer des pénalités, en cas de retard. On doit pouvoir détecter où se situe le problème, pouvoir réagir rapidement lorsqu'un incident se produit et également prévenir nos partenaires. On a mis donc l'environnement MFT à l'aide donc d'experts et de consultants et donc l'environnement MFT dans sa globalité englobe plusieurs produits dont Transfert CFT, Central Gouvernance, Secure Transport et Sentinelle. Alors c'est un projet qui a duré environ un an et demi, deux ans. Ça s'est fait en fait, par étape. On a environ 20 CFT sur notre infrastructure, on a déployé 50 flux, on a des transferts de fichiers qui peuvent aller jusqu'à 1 gigabyte de données et d'un point de vue statistique, chaque semaine on a plus de 150 gigabyte de données transmises vers huit partenaires. Mais dans un futur, on aimerait implémenter de plus en plus de flux et installer aussi des CFT sur plusieurs serveurs. Au niveau des désavantages et de la valeur ajoutée business, aussi bien business que technique, on en a donc quatre. Premièrement, c'est, comme je l'avais expliqué, donc avoir une meilleure visibilité au niveau du reporting et de l'alerting. Donc c'est aussi pouvoir donner du reporting aux équipes business et de l'alerting au niveau des équipes support pour pouvoir réagir rapidement lorsqu'un incident se produit. Deuxième point, c'est au niveau de la responsabilité. Avoir un environnement MFT permet d'isoler chaque responsabilité à partir du moment où il y a un incident, savoir si le problème vient de chez nous ou s'il vient du partenaire. Ensuite, troisième point, c'est au niveau de la sécurité. On utilise donc avec l'environnement MFT le protocole PESIT qui permet d'avoir une meilleure information au niveau des données échangées. Donc ils embarquent toute une metadata qui permet de savoir à quel moment il y a eu un problème. Donc le dernier point, c'est aussi de pouvoir standardiser nos flux sur une plateforme de gouvernance afin de pouvoir les déployer beaucoup plus rapidement dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada